...échanger avec les forces vives de la population ainsi que la jeunesse. Reportage. Fidélisé avec sa base naturelle, c'est le leitmotiv de la troisième visite du chef de l'Etat au casseur oriental. Il est 1945, le vol régulier de la compagnie aérienne d'aviation CAA s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. A son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le chef d'Etat a été salué à la descente de l'avion par Patrice Mathias Kabeamachi Abidi, un parterre d'autorité politico-administrative ainsi que la notabilité est-kassayenne. Après les honneurs complets de la Légion d'honneur de la garde républicaine, le chef d'Etat a eu droit à un bain défaut. Il a été ovationné par la population, défiant l'obscurité tout au long de l'avenir Salongo qu'il a parcouru à pied près d'un kilomètre avant de prendre son cortège pour atteindre sa résidence de Moujumaï. C'est pour la troisième fois que le président de la République arrive au Kassai oriental. La première fois, c'était au cours de son itinérance dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021. La deuxième, le 26 octobre dernier, lors de la clôture de la huitième édition du Forum Makutano. Restée capitale mondiale du diamant en raison de son potentiel demeureux attractif, le chef-lieu du Kassai oriental a pour vocation de devenir un oeuvre entrepreneuriat et innovation. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre les efforts entrepris pour sa visibilité, notamment au travers de l'amélioration de sa capacité d'accueil intégrant les infrastructures en cours d'aménagement, infrastructures que le chef d'Etat aura à visiter, question de s'assurer personnellement de l'évolution des travaux. Il mettra à profit son séjour pour des rencontres avec les forces vives de la nation ainsi que la jeunesse. Avant de s'envoler pour Mbou Jimaï, le président de la République, Félix Entenchi, ce qui est de Chilombo a eu des échanges avec le général Jeff Niaga, commandant des éléments des forces militaires régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était pour présenter le rapport au président de la République concernant les opérations conjointes avec les phares d'essai et aussi s'enquérir des orientations sur les opérations dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Pierre Kibambé-Soumouissa. La force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est se déploie dans la partie est de la RDC. Elle salue les soutiens et l'appui du peuple congolais dont elle attend un accompagnement dans ses opérations conjointes avec les forces armées de la RDC. Déclaration du général Jeff Niaga, commandant des 7 forces régionales, reçu à la cité de l'Union africaine, il est venu faire le briefing au président de la République, Félix Entenchi, c'est que de Chilombo, sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et les différentes étapes des opérations. Sa délégation composée notamment du chef d'état-major adjoint en charge des opérations des efforts d'essai, le général-major Chico Chitambwe, Jérôme, et du colonel Leïa, attaché militaire Kenyan à RDC, est venu aussi recevoir des directives et orientations du commandant suprême des CFRDC et de la police nationale. Je suis le général-major Jeff Niaga, le commandant de la force régionale de la Front de l'Afrique de l'Est. Comme vous le savez, la force régionale s'est déjà déployée. Nous étions ici pour briefer, son Excellence, M. le Président, sur la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi ce que nous avons déjà souvert au niveau de la force régionale. Mais aussi, nous étions là pour présenter les prochaines étapes de nos opérations, ensemble avec nos frères des CFRDC, mais aussi les autres forces qui sont en opération au niveau de la région. Mais aussi, comme vous le savez, la RDC est un état souverain. Nous étions donc venus également pour recevoir des orientations, mais aussi des directives de son Excellence, M. le Président, sur ces opérations que nous sommes en train de faire sous le sol même de la République démocratique du Congo. Nous étions ici pour féliciter son Excellence, M. le Président, la République démocratique du Congo, pour la mobilisation des ressources, ainsi que du soutien en général, qui l'apporte particulièrement à la force régionale. Mais aussi, bien sûr, à travers lui, féliciter le gouvernement, ainsi que le peuple comme relais, pour leur soutien et leur appui par rapport à la force régionale. constituée au cours du conclave de chef d'État à Nairobi au Kenya, la force régionale militaire de l'EAC a reçu une mission de stabiliser et de garantir la paix dans l'Est de l'RDC en coopération avec les forces militaires et administratives du pays. Elle est placée sous commandement militaire du Kenya. En Étourie, l'axe commanda Mambassa sur la RN4 a connu la visite du commandant du secteur opérationnel. Ce dernier est venu appeler les forces loyalistes à toujours travailler pour défendre l'intérêt territoriel. Après avoir évalué les opérations militaires si l'accès commanda Luna, le commandant secteur opérationnel de l'armée en Étourie s'est rendu le mercredi 28 décembre si l'accès commanda Mambassa, toujours si la RN4 à Loloa, chefferie de la chefferie de Babilaba Kwanza, le général-major Njembo Abdallah a instruit les forces loyalistes de la place à bien jouer les rôles de protéger la population. Et c'est bien pour se rendre compte de l'évolution des opérations militaires. Dans la région, c'est l'instruction du commandant des opérations et gouverneur de province, le lieutenant général Luboyankachemodjouni. Le commandant secteur a parcouru le village de Tipémouché, Anditongo, Tiesa et Madoudou, sécurisé par les voyages militaires après la mise en déroute des ADEF et leurs supplétifs. Le ministère opérationnel de l'Effardessi, Anitourie, est salué par le président du conseil de la jeunesse de la chefferie. Notons que les activités socio-économiques reprennent progressivement au centre de l'Eloloa et la population fréquente de nouveau ses champs sans inquiétude suite à la paix imposée par les forces armées. Atelier sur la budgétisation de gouvernance sécuritaire à Kinshasa, l'objectif était de dialoguer avec le pouvoir public sur l'implication des citoyens. Il y a plus de détails dans ce reportage de Nadine Yangou. ...sécuriser chaque centimètre carré du territoire national, une responsabilité quotidienne en gouvernance sécuritaire, dans la gestion quotidienne de la territoriale, thème de la conférence de presse sur la budgétisation de gouvernance sécuritaire en RDC. C'est une initiative des organisations de la société civile à travers la Synergie Alliance Citoyenne pour la Gouvernance Sécuritaire. La CGS vise notamment de contribuer à l'amélioration de la Gouvernance Sécuritaire en RDC par le dialogue avec le pouvoir public sur les questions de l'implication des citoyens dans la Gouvernance Sécuritaire au niveau local, provincial et central. Elle s'est assignée les missions ci-après. Premièrement, mener des études sur les questions intéressantes de la Gouvernance Sécuritaire et la Sécurité, spécialement sur les causes des problèmes et des menaces sécuritaires. Cette synergie se propose de... ...sur appui du programme ESPER, exécuté par VNG International et Corbett, La CGS, en association avec les associations engagées dans les finances publiques, a fait effectuer une analyse budgétaire pour s'assurer effectivement de la prise en compte de ces huit priorités dans le PNF 2023. Des avancées importantes sont déjà enregistrées. Entre temps, la CGS va continuer son pli-doyer auprès des autorités compétentes pour une meilleure prise en charge de ces priorités. Au chapitre des infrastructures, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé le jeudi dernier au lancement des travaux de modernisation par l'entreprise Safri-Mex sous la supervision de l'OVD de l'avenue Koulumba située à Massina-Pascal. La modernisation de cette artère principale qui relie le quartier Kingabwa au quartier Siforco sont passés par la place de Pascal. Elle va ainsi réduire les embouteillages sur la route de l'aéroport d'Unjili. On en parle avec Willy Atunakov. L'avenue Koulumba qui traverse les communes de Massina et de Limet, quartier Kingabwa à Kinshasa, sera complètement modernisé bientôt sur une distance de 6,8 km par l'entreprise Safri-Mex sous la supervision de l'Office de voie et drainage OVD, maître d'ouvrage délégué. Ces travaux qui diront 24 mois pour un coût global de 51 millions de dollars américains ont été lancés par le ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarro, jeudi 29 décembre 2022 à Massina-Bekatef, ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'OVD, qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat pour sa vision. Le peuple d'abord donne ici la consistance des travaux. Les travaux ci-après seront exécutés, à savoir travaux préparatoires, météorages d'ici, abattages et ressouchages des arbres, démolition des ouvrages en maçonnerie et en béton, tirage des caniveaux, déplacement des ressources nettes et régimes des zones, expropriations, assainissement, travaux de construction de nouveaux caniveaux à ciel ouvert, massonnés en bloc plein, réhabilitation des caniveaux existants, pose des quelques dalles aux entrées par semaine, réviser avec chaînage, construction des chambres de visite, construction des traversées, construction des cinq ouvrages d'affranchissement. Nous avons des tons de 40 mètres sur la rivière Jivy et des tons de 10 mètres sur la rivière Jivy. Aussitôt la cérémonie terminée, la délégation du numéro 1 des ITP, Alexis Guissaro, s'est rendue au camp Louka, dans la commune de Ngaliema, où elle s'est imprégnée de l'évolution positive des travaux de construction d'un pont moderne sur la rivière Louboudi, devant désenclaver ces quartiers et les communes de Quintambo, Ngaliema et Bandalungwa. Modernisation de la Société Nationale du Chemin de Fer, le train marchandise voyageur a été remis en circulation. La réinstallation du droit de passageur a dit à Fabien Moutam, son directeur général. On en parle avec Frédéric Abenguele et Anastasie Doumbou. Le chef de l'État, Félix Antoine Seguet de Chulombo, avait initié au débit de son mandat le vaste programme de la modernisation et de redressement afin de redorer l'image de la SNCC, la Société Nationale du Chemin de Fer du Congo, qui jadis avait perdu sa valeur. Un pari gagné par la direction générale sous la conduite du déjeu Fabien Moutam Khan, qui a suivi à la lettre la vision du chef de l'État qui met d'abord au centre l'intérêt de la population congolaise, dont le peuple est d'abord. C'est dans cet outil que le train marchandise et voyageur ont été mis en circulation par la SNCC pour soulager la population congolaise qui avait les difficultés de se déplacer et d'évacuer l'air marchandise. Quatre, les recettes, d'améliorer les niveaux de trafic et de soutenir l'économie congolaise, l'équipe dirigeante a ouvert l'espace aux investisseurs privés avec un bon climat des affaires à les autorisant d'utiliser ces investisseurs ferroviaires. Nous avons instauré ce qu'on appelle le droit de passage. C'est un processus opérationnel, commercial, où le partenaire vient avec leur locomotive, avec leur wagon, avec leur charge. Il passe sur notre réseau, moyennant payement. Notons qu'il a SAC sous la direction des familles Moutam à contribuer à la campagne agricole dans les grands Katanga, sans oublier l'achatement des matériels du service national et l'évacuation des produits agricoles du centre Kanyamaka-CC vers le Kassai. Par ailleurs, la rédivance logistique intéresse à vous contribuer à l'essor de cette entreprise, comme souhaité par le numéro 1 de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tseguédi-Tulombo. Autre innovation, cette fois-ci à la régie des OSA, le paiement des factures se fera très bientôt par monnaie électronique ou bien mobile manie. C'est une affirmation du directeur général David Chilumba-Moutambo. Reportage. A, vont de moins en moins se déplacer pour pouvoir payer en toute sérénité leur facture de consommation d'eau. Plus pratique, simple et facile, ce sera via leur mobile ou PC. C'est là grâce à un site web et une application qui sont en train d'être finalisées. Les deux nécessiteront que leur numéro client. Pour l'heure, les travaux sont bien avancés et la finalisation du contenu de cette plateforme de communication interne et externe est en cours de réalisation. L'affirmation est du DG de cette entreprise publique, David Chilumba-Moutambo, lors de sa sortie médiatique d'explication sur l'état d'avancement de la digitalisation de la régie des eaux, de la distribution d'eau, tel que souhaité par le président de la République, Félix Antoine Tseguédi-Tulombo. Il était accompagné de son adjoint, ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele. Face à la presse, David Chilumba-Moutambo s'est longuement apaisanté sur sa vision et stratégie numérique pour la régie des eaux SA, enjeux, avantages et perspectives d'avenir. À travers la conception des 3W pour Régie des eaux RDC.com, les soucis de la nouvelle équipe dirigeante a-t-il expliqué et d'offrir au public une image rénovée et de faire de la régie des eaux SA une entreprise performante tournée vers la satisfaction de ses clients. Nous voulons que toutes nos opérations soient interconnectées à notre plateforme digitale pour qu'à n'importe quel point nous soyons capables de voir ce qu'il y a sur le réseau, ce qu'il y a dans nos opérations de traitement, dans nos stations de pompage, dans nos agences de paiement ou dans tout ce que nous avons comme infrastructure. En attendant, la phase d'essai, le lancement officiel des sites web de la régie des eaux SA est prévu pour les mois de janvier 2023. Poursuivant ce journal, le président de la centrale électorale, Denis Kazadi Kadima, a réceptionné au siège de la Sony un premier lot des véhicules de marque Toyota Elix. Ces véhicules ont été livrés par la société centrale Motors et permettront de superviser le déploiement des applications électorales. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazou et Tétisamba. Ces véhicules pimpants neufs acquis sur fond propre dans la foulée du démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs assureront le déploiement des agents et du matériel. Bien plus, ils seront utiles pour la supervision des opérations sur terrain en lien avec les tâches assignées au personnel dans les différents centres d'inscription. Devant la rapporteure, Mme Patricia Ntseya, du caisseur adjoint Sylvie Birimbano, du secrétaire exécutif national Toto Mabikou Toto Kani et du secrétaire exécutif national adjoint Mme Marie-José Capinga Bondo, le président de la Sony a expliqué le contexte dans lequel s'est effectuée cette acquisition. Maintenant, nous sommes contents de recevoir ce lot de véhicules que nous mettons à la disposition de l'institution pour qu'ils contribuent à faire ce travail en augmentant le nombre de personnes enrôlées parce que nous voulons avoir une forte participation de notre population. Ce sont des véhicules obtenus à 100% avec l'argent du gouvernement de la République. Il y a donc lieu de les garder en bon père de famille pour que ces véhicules nous servent et servent pendant plusieurs années. De son côté, Mme Sylvie Birimbano a exprimé sa gratitude au président de la Sony à la disposition du secrétaire exécutif national comme dernier utilisateur. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national Toto Mabiku Toto Kani a, au nom des cadres et agents de la Sony, promis une utilisation en bon père de famille. Et puis, implantation d'un satellite d'observation de la Terre. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître Josem Pandaka Bangu, en fait son cheval de bataille. Il a assisté dernièrement au lancement d'un mini-fusier sur le terrain de la Gombé. C'était en présence du directeur général du Centre national de télédétection. Reportage. Regardez, ce mini-fusier lancé au terrain de la commune de la Gombé est une invention du génie congolais. Francis Kalongi, c'est son concepteur. Diplômé d'État en mécanique générale, âgé de 23 ans, il a présenté sa création au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandaka Bangu, qui était accompagné du vice-ministre de transport. Je fabrique cette fusée qui fonctionne à base de l'eau et l'air comprimé. Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons installer notre satellite. C'est la fusée qui amène le satellite et dépose. C'est un propulseur de satellite. J'ai fait des recherches beaucoup. Je crée des courants à base d'eau, à base de l'air, à base de gaz hydrogène et tout ça. Cet esprit de créativité mérite un encadrement et soutien du gouvernement de la République. La jeunesse, dont la gestion du chef de l'État, l'a réaffirmé séance tenante à l'équipe du Centre national de télédétection en présence du président du conseil scientifique. Il sera engagé. Il sera parmi vos agents. Comme ça, vous allez pouvoir engager l'idée pour donner ça à un corps scientifique. Donc, il faut aller voir les DG de CNT, le Centre national de télédétection. Quand on aura donné corps à ça, à ce moment-là, le gouvernement va pouvoir suivre, voir ce qu'on peut faire, y mettre un peu de moyens, voir de quelle manière il faut faire. Mais il faut d'abord que ça prenne les corps scientifiques. C'est l'idée donnée, mais il faut donner ça à un corps scientifique. Alors, nous devons encourager la jeunesse. Le patron de la recherche scientifique a promis l'instauration du prix d'innovation pour encourager les jeunes chercheurs à l'inventivité et à plus d'innovation. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la constitution, de contrôle de la constitutionnalité, s'est réunie le jeudi 29 décembre 2022. Jean-Pierre Ndolo Demazo parle de cette audience dans ce reportage. Les arrêts importants sont tombés à l'issue de cette audience présidée par Dieudonné Kamuleta, le président de cette haute juridiction. Parmi les requêtes à l'ordre du jour, celle de M. Omokala Ouemambolo, Justin, en inconstitutionnalité des deux résolutions de l'Assemblée provinciale de Sankourou, portant respectivement vote de perte des mandats parlementaires de six députés provinciaux du Sankourou pour absence non justifiée et non autorisée et vote de déferment devant la justice de six députés provinciaux de Sankourou. Dans son arrêt, la Cour s'est déclarée compétente, mais a jugé la requête irrecevable. Quant à la requête du président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Cour s'est déclarée compétente et a jugé la requête recevable. Examinant le terme de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution, la Cour juge que l'autorité judiciaire compétente est l'autorité de justice compétente, mieux le juge compétent qui est défini par le Code électoral. La Cour s'est aussi prononcée au sujet du dossier qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité des articles 63 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et 22 alinéa 4 de la loi du 3 juillet 2001, soulevée par M. Jean-Pierre Bemba-Gumbo, Jean-Jacques Manguinda-Kabungo, Fidel Babala-Wandou, Mme Caroline Bemba-Wallé et M. Narcisse Taridou, dans la cause pendante devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Goumbé. Ils ont pris officiellement leur fonction. Les nouveaux mandataires de la Caisse nationale de sécurité sociale ont procédé à la remise reprise avec l'équipe sortante, le déroulé de cette cérémonie avec Oskar Mbalcaïch et Tonton Makileli. Quelques jours après leur nomination par ordonnance présidentielle, les nouveaux mandataires de la Caisse nationale de sécurité sociale ont pris officiellement leur fonction. Ainsi, le nouveau directeur général, Charles-Lemoud Dihaï-Kazadi, a occupé son fauteuil en remplacement du directeur général intérimaire le sortant Dr. Jean-Simon Fouti-Kyaku. L'avantage, c'est que je crois que je reconnais tous autant que tous me connaissaient. Je crois que le travail sera plus aisé. La CNSS est boostée encore jusqu'avant, avec des dents de terre, mais c'est grâce à la réforme. D'autre part, le président du conseil d'administration, Ginkolela Chibangou, a pris son bâton de commandement. Il remplace à ses postes Mme Joséphine Chimbi. Mais nous voulons aussi profiter de l'occasion pour remercier les chefs de l'État qui avaient signé leur ponance, M. Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, et nous pensons qu'ils ne seront pas dessus. Les attentes sont là. Il y a des défis. Il y a la détermination qui nous caractérise la façon de faire, la façon de voir, de bien faire, de toujours bien faire. Une brève cérémonie, mais sobre, présidée par le secrétaire général à l'emploi, représentant personnel de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussikembe. Les officiers militaires du Kanchachi vont bien fêter la fête de la Saint-Sylvestre. Ils ont reçu un don de vivre, don de maman Marthe Kasaluchi-Sekedi. Reportage. Festivité des fêtes d'année 2022, c'est une occasion propice de partager. Cette logique vient d'être mise en oeuvre par AFEPRO, une association de femmes et promotion pour assistance aux personnes en détresse. Une organisation non-gouvernementale de maman Marthe Kasaluchi-Sekedi, qui a pensé apporter le sourire aux militaires et leurs dépendants. Les blessés de guerre, les veuves et orphelins de ces hommes en uniforme, sont tous se trouvant au Kanchachi. Et ce, dans le cadre du projet Fontonga Kimya entendait bâtir la paix. L'équipe de cette structure, de maman Marthe Kasaluchi-Sekedi, a été représentée par son ordinateur, sa vice-présidente et sa secrétaire particulière, qui ont remis des vivres et non-vivres, composés essentiellement de sacs de riz, des cartons de poissons salés, des bidons d'huile et de la boisson. Voici la motivation de ces gestes de générosité. Il était question de venir justement auprès de familles, partager un peu en ces fonds d'années, comme l'a bien voulu maman Marthe Kasaluchi, dans le cadre de son ONG et de ce projet spécial qui est le Fontonga Kimya, de réaliser l'acte à la parole. Donc, ce qui a été fait, ça va dans le sens et la promotion de la paix. Nous sommes venus pour rendre un petit rayon de lumière à toutes ces victimes qui sont ici, c'est-à-dire les orphelins, les blessés de guerre, les veuves, les malades. Cette action se situe dans la continuité de notre projet Fontonga Kimya. Pour l'ONG AFPRO de Marthe Kasaluchi-Sekedi, cet acte de lumière implique la contribution de tous les angolens de bonne volonté. Il s'est précisé que la distribution de ces dons au camp Tchatchin intervient après l'étape du camp Kokolo. Et puis, pour soulager tant soit peu les souffrances parentales des enfants des militaires en leur offrant un repas de cœur et réhabiliter l'école primaire du camp de la force navale à deux grandes orientations de la matinée de solidarité organisées à leur intention par les membres des Kinois. C'est un reportage de Pierrot Mbouyou Saidi. C'est une joie immense traduite par un sourire. C'est un enfant de la RUC qui fête ses 12 ans d'anniversaire d'une manière spéciale. A l'occasion des festivités de Noël et de fin d'année, ces 30 enfants hors famille ont reçu la visite d'Ewar Céline Ekoto, fondatrice de l'œuvre caritative, un repas de cœur et toute son équipe. Ce sont nos enfants, nous sommes obligés de leur venir en aide. Nous faisons en sorte qu'ils retrouvent eux aussi le bonheur de vivre, dans l'objectif d'épauler le président de la République et soutenir les soldats qui sont au front. Warseline Ekoto a également apporté son soutien au FRDC, sa solidarité à la population dans l'Est du pays, ainsi que sa détermination à donner un deuxième mandat au président de la République aux élections présidentielles 2023. Un geste de générosité et d'assistance aux personnes vulnérables et de troisième âge qui s'aligne dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, avec pour l'objectif de donner un sourire à tous les Congolais. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, ce journal qui est le dernier journal de 7 heures de cette année 2022. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, nous vous avons servi durant toute cette année avec dévouement et abnégation. Passer des excellentes fêtes de fin d'année, nous dédions, nous souhaitons, nous disons merci plutôt à l'équipe qui a travaillé avec moi ce matin à la réalisation à Papi Nguina Mahou et Mamita Abongoulou. La partie technique était assurée par Joseph Nzinzo et Émile Zola, prochain rendez-vous avec l'actualité. Il est fixé tout à l'heure à 13h30 avec Éric Kabamba Kongolo. Bonne suite de programmes sur nos antennes, surtout passez une excellente fin d'année dans vos ménages. Paix et grâce chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501